L'objet de cette leçon est de s'organiser pour bien débuter avec Composeur. Alors, en première opération, sur un de vos dossiers, vous allez créer un dossier pour votre site. Fichier, nouveau dossier, et là, on va l'appeler du nom du site que vous voulez réaliser, par exemple, mon site. On va ouvrir donc ce dossier, mon site, et à l'intérieur, on va mettre des sous-dossiers qui vous seront pratiquement toujours nécessaires quand vous construirez un site. A savoir, le premier, on va faire un dossier « Notes ». Ce dossier est appelé à contenir vos observations ou consignes éventuelles. Ce dossier n'aura pas d'incidence sur la lecture de votre site, sur les navigateurs. On va faire un nouveau sous-dossier, qui lui s'appellera « Images », qui, bien entendu, sera appelé à recevoir toutes les images et photos nécessaires à la construction de votre site. De la même manière, nous pouvons prévoir un autre sous-dossier qu'on appellera « PDF ». Donc, tous les documents PDF qui feront partie de votre site se trouveront à l'intérieur. On fera un autre sous-dossier qu'on appellera « CSS » ou « Style », si vous voulez. Voilà, ce sous-dossier est appelé à avoir toutes les feuilles de style à l'intérieur. On va faire un autre sous-dossier. Et ce sous-dossier, nous allons l'appeler « Include ». Un petit peu particulier, on le verra quand on utilisera le PHP. Disons que toutes les feuilles qui seront communes et en PHP seront dans ce dossier. Quand je dis « communes », c'est commune à toutes les pages de votre site. Voilà, donc nous avons construit un site vide, mais avec une structure correcte. Voilà, maintenant nous ouvrons Composer et nous allons regarder un petit peu comment Composer est structuré. Nous avons déjà ici une barre de titres. En dessous, nous avons la barre des menus. En dessous, la barre d'outils principales dans laquelle on voit des icônes. Ensuite, on aura une barre de structure, de données. Une autre barre qui sera la mise à forme. Ici, nous voyons les onglets des différentes pages que nous allons créer. Les onglets qui viendront s'ajouter les uns aux autres ici. Une zone d'édition. Et ici, nous aurons une barre d'état, dans laquelle nous verrons les différents composants HTML. On aura aussi les onglets en mode édition normale, balise HTML. On fera son choix entre l'aperçu, les sources et les balises HTML ou la vision normale. On aura un gestionnaire de site qui pourra être ouvert ou fermé. Voilà un petit peu, donc, comment se présente Composer. Alors, première opération, dans la barre de menu, on va choisir Format. Et on va aller donner un titre à notre page. Et un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être dans les préférences, mais qui ne fonctionnent pas toujours. Entre autres, je pense à l'encodage. Donc, il est nécessaire, chaque fois qu'on crée une nouvelle page, de mettre tous les éléments. Ne serait-ce que pour avoir un titre exact. Ici, par exemple, on peut considérer que c'est la page qu'on appellerait Accueil. Le nom, un descriptif de ce qu'est cette page. Un descriptif, ça peut être, par exemple, site de Saint-Prié-en-Jarret, ou bien vitrine du site de Saint-Prié-en-Jarret. Donc, un petit descriptif de ce qu'est réellement votre site. Ensuite, la langue, qui par défaut va toujours s'installer maintenant, mais au départ, vous aurez pu éventuellement faire un choix dans les différentes langues, puisque le français est sous diverses formes. Il peut être belge, canadien. Et donc, il vaut mieux choisir Français-France. Alors, concernant le choix de l'encodage, vous pouvez rester en 88-59 éventuellement. Moi, pour ma part, je préfère et de loin travailler en unicode UTF-8. Alors, évidemment, pour chaque page, il faudra bien vérifier que vous êtes en UTF-8. Voilà. Donc, j'ai donné toutes les caractéristiques de ma page. Et j'ai généré un code. Si je vais dans Source, voilà, j'ai généré un code HTML, dans lequel, vous voyez, il y a bien l'UTF-8 reconnu. Le titre s'appelle bien Accueil. Et l'auteur est indiqué. Si je clique sur Balise HTML, vous voyez que l'onglet qui a été généré s'appelle bien Accueil. Maintenant, nous allons ouvrir le gestionnaire de site. Alors, pour cela, nous allons cliquer sur la touche F9, ou bien, vous pouvez aussi faire Affichage, Barre d'outils, Gestionnaire de site. Voilà. Nous avons donc la fenêtre gestionnaire de site qui vient de s'ouvrir. Nous allons aller sur Édition des sites, la petite icône qui est ici. On fait un clic. Et ici, nous allons donner le nom de notre site. Nous allons l'appeler mon site, comme nous avions appelé notre dossier. Ce n'est pas un impératif, mais enfin, disons que ça paraît logique. Nous allons aller rechercher l'adresse de publication, c'est-à-dire là où se trouve le site, par parcourir. Donc, nous allons aller dans nos dossiers, jusqu'à ce que nous trouvions le dossier, mon site, dans lequel on a mis des sous-dossiers, images, PDF, etc. Donc, OK. Donc, voilà, j'ai mis le nom du site, l'adresse du serveur de publication, là où se trouve donc mon site, et je peux répondre OK. Voilà, mon site apparaît maintenant dans la fenêtre. L'arborescence, si je clique sur le plus, apparaît aussi. Donc, je suis bien à l'emplacement que je souhaitais. Alors, la première opération que je vais faire, avant même d'écrire quelque chose dans mon site, c'est que je vais enregistrer ma page. Enregistrer sous. Donc, je vais aussi naviguer à l'intérieur de mon site, jusqu'à rejoindre le dossier, mon site, dans lequel je vais mettre toutes mes pages, et entre autres, la première. Alors, vous voyez que par défaut, la première s'appelle Accueil, tout simplement parce que je l'avais appelé Accueil, mais ce n'est pas un impératif pour sauvegarder votre page. Entre autres, la première page d'un site s'appelant Index, nous allons l'appeler Index. HTML, voilà. Et nous faisons Enregistrer. Voilà. Donc, si nous faisons maintenant Actualiser notre site, vous voyez que nous avons toujours nos sous-dossiers, plus la première page du site qui a été faite. La première page, l'onglet d'affichage est Accueil, mais la page, elle, s'appelle Index.html. Alors, on va faire un petit essai, et nous allons par exemple écrire ici, « Événement, mon site est en place. » Voilà. Vous voyez qu'un mot est souligné de rouge, c'est tout simplement parce que j'ai installé un correcteur d'orthographe. Donc, en faisant un clic droit sur le mot concerné, il me propose une autre manière d'écrire ce mot ici. Voilà. C'est bien parce que les accents ne sont pas toujours reconnus, ça nous permettra de voir si notre codage en UTF-8 fonctionne bien. Dans la barre, avec les icônes de navigation, vous avez Navigateur. On va cliquer sur Navigateur. Là, il va nous demander d'enregistrer, parce que chaque fois que vous voulez faire une visualisation sur votre navigateur, vous devez enregistrer la page concernée. On va cliquer sur Enregistrer. Et voilà, je vais dans mon navigateur, et les accents sont bien reconnus. Tout est parfait. Mon navigateur, par défaut, était Firefox. J'ai ajouté aussi, donc, parce que dans ce logiciel, vous pouvez ajouter des extensions. J'ai ajouté cette extension qui me permet de voir dans d'autres navigateurs présents sur mon ordinateur, si mon site est bien reconnu et bien conforme à ce que je désire, à savoir sous Internet Explorer, par exemple, et sous Chrome. Si je clique sur Chrome, par exemple, voilà, en Chrome, l'orthographe est bien exacte aussi. Donc, tout est parfait. Et bien, voici, je vous ai présenté ma méthode pour bien débuter avec Composer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada